Nous avons porté plainte auprès de la CPI, ça ne s'appelle pas une plainte dans le langage de la CPI, ça s'appelle donc une information transmise qui apporte tous les éléments de preuve que M. Macron, président de la République, l'ancien ministre des Affaires étrangères M. Stéphane Séjournet et l'ex-premier ministre M. Gabriel Attal se sont rendus complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide à Gaza. En apportant un soutien militaire, un soutien diplomatique, économique, moral, inconditionnel, depuis le début des bombardements sur Gaza le 8 octobre, ces dirigeants ont enfreint leurs obligations par rapport au statut de Rome dont la France est partie, par rapport aussi à la Convention contre le génocide de 1948 qu'ils ont signée. Nous détaillons sur 27 pages transmises à la CPI tous les éléments, toute la jurisprudence aussi, et tous les éléments qui montrent qu'en toute connaissance de cause, ces dirigeants, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer les intentions, pas simplement les meurtres, les intentions génocidaires des dirigeants israéliens, puisque ceux-ci les ont exprimées dès le début, et bien ont, malgré cela, non seulement n'ont pas rempli leur rôle qui est de prévenir ces crimes de guerre et de génocide, mais les ont encouragés par tous les moyens que nous détaillons dans le document. C'est bien entendu impossible de vous dire ce que les juges de la CPI vont faire avec le document qu'on leur envoie. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des crimes imprescriptibles, et que donc, en fonction du rapport de force, de l'évolution de la situation, de la mobilisation de la population dans le monde, les trois personnes que j'ai citées, M. Macron, Attal et Séjourné, je dirais que leurs noms sont ineffaçables. À partir de maintenant, tout laisse à penser que s'il y avait eu des mesures qui étaient prises, s'il y avait eu des sanctions, s'il y avait eu des appels à l'ordre et de la part de ses dirigeants au lieu d'encouragement, et bien Netanyahou n'aurait pas pu se permettre d'aller si loin et pendant si longtemps.